bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir comment comprendre un peu comment fonctionnent les array et les objets en javascript donc je sais que ça peut paraître un peu un peu abstrait si on débute le javascript cette notion de array et d'objets mais il faut savoir que vous les verrez quasiment sur tous les projets c'est vraiment une notion essentielle pour apprendre le javascript donc pour cela on va prendre un IDE on va faire quelques exemples ensemble et je vais vous expliquer un peu les mots clés les grandes lignes des objets et des et des array vous montrer quelques petites techniques également et voilà donc un tableau mais en fait que voilà faut imaginer simplement un tableau comme un tableau de données vous avez tout simplement des entrées donc des clés en haut par exemple avec le nom le prénom et des lignes et le tableau peut être gigantesque un objet quant à lui va être un élément du tableau pas forcément mais ça va être un élément qui contient plusieurs valeurs et un objet peut être contenu dans un tableau c'est à dire qu'on peut avoir un tableau d'objets et dans ce cas là c'est dire que par exemple dans le tableau il y a des objets qui contiennent plusieurs personnes qui ont un nom et prénom si maintenant on a juste un prénom dans ce tableau on n'aura pas besoin de faire un objet on pourra directement les mettre sous forme de string dans le tableau donc on va tout simplement montrer ces différents cas donc imaginons j'ai un tableau de fruits et légumes donc on va faire fruits et légumes est égal à voilà et on va mettre par exemple pomme poire abricot juste petit exemple et alors du coup on va juste ouvrir la console et donc on va voir qu'est ce qui me dit donc là j'ai mes fruits et légumes et donc c'est un tableau avec tout simplement des strings dedans des strings qui sont tout simplement une chaîne de caractère donc là on voit que si je console point log dans mon navigateur j'ai mais mon tableau avec mes fruits dedans donc on voit qu'il ya trois fruits etc qu'est ce qu'on peut faire avec un tableau un tableau ça va être utile sur plusieurs cas ça va être utile déjà pour faire une boucle dessus donc pour faire une boucle on va voir la façon la plus basique on peut faire un fort comme ça i égale 0 donc on définit un index vous voyez qu'un tableau il a un index ici 0 1 2 donc la la pompe c'est l'index 0 la pompe l'index 1 et c'est donc on va faire for let i est égal à 0 i inférieur à fruits et légumes point lent point lent ça va permettre simplement de calculer le nombre d'éléments dans le tableau donc là si pour pour chaque on définit égal 0 tant que i est inférieur au nombre de fruits et légumes c'est à dire 3 on ajoute on incrémente et donc on fait des boucles et là on va simplement faire un console point log de fruits et légumes de i donc de fruits et légumes et son index donc vous vous rappelez pomme ça fait l'index 0 poire 1 etc et donc là on voit que ça me fait une boucle sur pomme poire abricot et ça va m'envoyer tout simplement la valeur textuelle du truc voilà pour les tableaux qu'est ce qu'on peut faire avec un tableau avec un tableau on peut lui enlever des valeurs on peut lui ajouter des valeurs pour enlever des valeurs c'est point slice je sais jamais comment l'écrit et parce que j'utilise toujours un numérique qui s'appelle l'odache par contre pour ajouter un élément dans un tableau c'est assez c'est beaucoup plus simple par exemple si on va rajouter un fruit et légumes on va faire fruits et légumes.push et on va ajouter la pastèque et là on va refaire un console.log de fruits et légumes et donc là vous allez voir que j'ai le tac après ma boucle j'ai pomme pour abecot maintenant mon tableau il a quatre éléments parce que je viens de ajouter la pastèque donc voilà ce qu'on peut faire avec un tableau il y a plusieurs façons de faire des boucles il y a le for il y a le while il y a le for each moi mon préféré ça va être le point map parce qu'il va servir pas mal dans tout ce qui va être un pays etc donc free légumes point map et donc on définit tout simplement un fruit on fait comme ceci et on fait un console.log de fruits et donc ça revient exactement le même j'ai mes trois fruits voilà après sur un tableau on peut le trier on peut donc avec le point sort on peut faire un point filter par exemple si je veux récupérer que le fruit qui s'appelle pomme on peut faire un point find pomme on peut faire plein de choses vis-à-vis de vis-à-vis d'un tableau voilà donc il y a plein de méthodes qui existent récupérer des données les filtrer les trier récupérer quelques données réduire le tableau afin de faire des calculs etc etc donc on va pas rentrer plus en détail dans cette vidéo c'est juste pour vous expliquer un peu la notion de tableau maintenant la notion d'un objet donc un tableau ça peut être des strings ça peut être des chiffres et ça peut être des objets ça peut être des objets mais après déjà on va voir un objet comme ça donc on va faire const on va faire un const fruits légumes mais en objet cette fois on va écrire comme ça donc on va avoir par exemple juste un objet on va avoir le nom du légume c'est la pomme son poids moyen c'est 150 grammes par exemple et voilà un prix d'un euro 50 par exemple par exemple donc là qu'est ce que j'ai j'ai un objet fruit et donc je vais faire un console.log de fruits légumes objets et en fait ça va tout simplement s'écrire différemment entre la collade et donc du coup ces objets auront une clé ce qu'on appelle une key en nommer et une value voilà donc la clé c'est le nom et la value ça va être le la valeur du truc la valeur elle peut contient plusieurs informations ça peut être un boolean false true ça peut être un chiffre 0 1 2 3 ça peut être une string ça peut être même un tableau par exemple petit exemple si je mets aux heures fruits et que je passe le fruits légumes ça faut que j'enlève ça si j'enlève fruits légumes là on va voir que tout simplement j'ai une pomme et dans mon tableau j'ai le hauteur fruits qui contient dans mon objet j'ai une hauteur fruits qui est contenu dedans donc on peut imbriquer des objets des tableaux mais on peut aussi mettre des objets dans des tableaux donc maintenant je vais tout simplement créer un tableau d'objets donc pour créer un tableau d'objets je rajoute tout simplement la petite parenthèse le petit crochet à l'avant et à l'arrière et en suivant je vais tout simplement hop copier coller ça en faire un deuxième comme ceci je vais formater le document voilà bon c'est pas très propre mais c'est pas grave et donc là je vais mettre la poire je mets 3 euros 50 200 grammes et le hauteur fruits je vais mettre en dehors de mon objet comme ceci et je vous voyez j'ai un tableau avec trois entrées donc là maintenant il me met comme au dessus il me met j'ai trois entrées mais vous voyez que les entrées c'est dans des objets et donc là si j'ouvre je peux encore dérouler et j'ai mes différents objets donc ma pomme ma poire et mon tableau de fruits qui s'appelle other fruits et qui contient tout simplement tous mes autres fruits et donc là si je reprends une petite boucle avec mon tableau avec mon tableau je vais pouvoir tout simplement par exemple faire fruits légumes objets pour un map vu qu'on est toujours sur un tableau fruits par exemple hop et je vais faire console.log de fruits et là je vais pouvoir tout simplement avoir mes objets triés comme ça maintenant si par exemple je veux enlever dans mon objet dans mon tableau je vais récupérer que ceux qui ont un prix et ceux qui en ont trois donc là on retourne sur les méthodes de tableau je vous en montre une quand même donc là par exemple on va faire fruits légumes objet point filter fruits quand fruits point prix n'est pas égal à undefined par exemple donc on va l'appeler const new fruits légumes par exemple et hop et on va faire console.log de et donc là qu'est-ce qu'il va se passer il va me renvoyer tout simplement mes deux objets donc un tableau qui avait deux objets ou ils m'ont renlevé celui-là parce que celui-là ne contient pas de prix de prix donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec des objets et des tableaux ça va être une notion très importante parce que c'est des choses que vous allez manipuler beaucoup avec du json notamment vous allez pouvoir récupérer des tableaux d'objets et donc vous allez pouvoir afficher les datas dans votre site donc voilà un peu comment ça marche juste qu'est-ce qu'on peut faire avec un objet qu'est-ce qu'on peut faire avec un tableau à quoi ça sert donc du coup je viens à la conclusion de à quoi ça sert justement et bien ça va servir tout simplement à contenir de façon très synthétisée beaucoup de data imaginons par exemple vous avez une liste d'utilisateurs et bien du coup vous voulez faire l'affichage d'une liste comme vous pouvez avoir sur certains sites ou une liste d'articles de blog et bien imaginez qu'une API donc une API c'est quelque chose qui va renvoyer les datas vous voyez un json qui va être tout simplement un tableau d'objets tout simplement et du coup vous allez recevoir par exemple const blogs donc les articles de blog sont égales à tout simplement des objets comme ça avec le voilà titre date par exemple voilà etc etc et le contenu hop 2020 hop le content avec du texte blablabla et vous allez en recevoir plein comme ça hop et en fait là vous aurez juste à faire une boucle et à l'afficher en fonte pour que les gens voient votre contenu donc voilà un peu à quoi c'est ça les tables d'objets donc je vous laisse un peu vous renseigner sur tout ce qui va être les fonctions un peu map, filter, sort, etc il y a des dizaines de fonctions qui existent il y a aussi des fonctions qui existent pour les objets comme par exemple le delete par exemple imaginons je fais je fais un point map et je fais delete on va essayer de le faire fruit, légume, objet point map je veux supprimer l'ample prix par exemple fruit et là on va tout simplement faire delete fruit point prix voilà et on va faire console.log fruit, légume, objet alors je ne sais pas s'il fallait que je définisse une nouvelle voilà bon du coup ça marquerait parce que le map permet de modifier un tableau donc du coup voilà ça va être simplement supprimer votre prix voilà on peut aussi manipuler les objets il y a tout un tas de fonctions et de et de petites choses qui existent mais tout ça c'est à prendre avec le temps donc voilà pour cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu et que vous avez bien compris comment fonctionne cette notion de tableau d'objets etc et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis je vous dis à très bientôt abonnez-vous abonnez-vous